La liberté ne peut exister que quand elle est fondée sur le règne des lois. Si vous êtes un honnête citoyen, il y a peu de chances pour que vous connaissiez le monde de la prison. Derrière les barreaux, des hommes et des femmes coupables purgent leur peine. Mais certaines prisons sont tellement strictes qu'on peut parler d'un véritable enfer sur Terre. Allant d'un camp nord-coréen aux conditions effroyables jusqu'aux plus célèbres prisons américaines hyper sécurisées, ces prisons sont les plus craintes au monde. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires les amis. Ça me touche vraiment beaucoup et ça me donne vraiment envie de continuer à faire des vidéos. Le centre de rétention numéro 22 en Corée du Nord. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez la terrible réputation de la Corée du Nord quand il s'agit de sanctions. Ce n'est pas un secret, le régime en place est l'un des plus sévères au monde. Le centre de rétention numéro 22 est situé dans la province du Hamgyong du Nord, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Celle-ci est réputée pour avoir violé de nombreux droits humains, tant par la violence et les conditions de détention sont sévères que par l'utilisation des prisonniers pour des expérimentations. Le gouvernement nord-coréen a longtemps démenti l'existence de tel camp, mais de nombreuses images existent. On estime que plus de 1500 personnes sont décédées de malnutrition. Et c'est normal, car leur ration quotidienne est de 300 grammes de céréales et leur temps de travail va de 5h du matin à 8h du soir. La prison est utilisée comme un bagne et des familles entières sont emprisonnées, dont des enfants. Le Dauphin Noir Drôle de nom pour l'une des prisons les plus sécurisées au monde. Il est dit que nul n'a réussi à s'y échapper. Le Dauphin Noir est une prison russe. Son nom vient d'une statue située à l'entrée, qui a été façonnée par les détenus. La couleur noire traduit l'absence de vie, et bien que le dauphin soit en train de sauter, il est incapable de s'échapper. La prison détient des criminels condamnés à perpétuité, pour des meurtres ou bien encore des cannibales. Elle est située non loin du Kazakhstan, et l'environnement n'est constitué que de neige et de peu d'arbres, rendant tout échappatoire illusoire. La prison est tellement sévère, que les prisonniers sont obligés de marcher et pencher en avant, et yeux bandés, afin qu'ils n'élaborent pas le plan de la prison. Le ban est réalisé toute la journée, et aucun salaire n'est donné en contrepartie. Certains prisonniers sont tellement dangereux, qu'ils sont obligés de rester enfermés toute la journée, et aucune balade n'est tolérée. Mais n'oubliez pas, que ces prisonniers sont parmi les plus dangereux de Russie. La cage au tigre en Chine La prison de Qingchang est considérée comme l'une des pires prisons de Chine. Son surnom est Cage au tigre. La localisation de la prison est environ une heure de route de Pékin. Depuis un demi-siècle, cette prison était destinée à enfermer les hauts responsables tombés en disgrâce. De nos jours, ce sont les opposants à Xi Jinping qui y sont enfermés. Bien qu'elle soit considérée comme une prison de luxe, elle reste très stricte. Les prisonniers ne sortent pas vivant de cette prison, et purgent des peines à perpétuité. La prison est extrêmement bien surveillée, et a des murs larges infranchissables. Certains disent qu'il existe des tigres, qui se baladent dans l'enceinte de la prison, pour dissuader toute fugue. Mais cela reste des rumeurs. La prison haute sécurité de Belmarsh Le Royaume-Uni n'a pas la même réputation que les Etats-Unis à propos de leur prison, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne possèdent pas de prison stricte. La prison de haute sécurité de Belmarsh est située vers Londres, et dépend des services de sa majesté, rien que ça. Les prisonniers qui y purgent leur peine, sont des hommes ayant commis des crimes atroces, tels que le terrorisme. Par contre, ils ont quand même la possibilité de s'éduquer, et de réaliser du travail dans des ateliers. Un rapport récent estime qu'il y a eu 49 attaques sur les gardes, et 58 attaques entre co-détenus en l'espace d'un an. Cela fait de cette prison l'une des plus dangereuses au monde. La prison salvadorienne pénale de Ciudad Barrios Que se passerait-il si vous construisez une prison pour n'y incarcérer que les membres d'un puissant gang ? Sûrement énormément de chaos. C'est ce qu'ont décidé les autorités du Salvador, dans la prison pénale de Ciudad Barrios. Le but était de séparer les membres d'un gang dénommé Mara Salvatrucha de la société. La prison est tellement dangereuse que les autorités évitent le plus possible d'y mettre les pieds. Elle a été bâtie pour contenir 800 prisonniers, mais au final, ce sont 2500 prisonniers qui y vivent. Il existe de nombreux assassinats et des trafics d'armes. Les prisonniers sont laissés seuls et c'est la mafia qui règne sur ces lieux. La prison ressemble à une ville. Les détenus se sont débrouillés pour créer une boulangerie, un hôpital, des ateliers et même un centre de rééducation. Cette prison est peut-être la plus célèbre. Ouverte en 2002, cette prison de haute sécurité détient de nombreux prisonniers attrapés par l'armée américaine lors d'expéditions dans d'autres pays. Située sur un terrain de 121 km² à Cuba et louée par les Etats-Unis, elle est réputée pour être extrêmement sévère. Certaines pratiques ont été révélées par des prisonniers relâchés, comme la torture ou bien l'humiliation sexuelle. Cette prison est une véritable forteresse. Et de nombreux prisonniers se sont suicidés ou auraient tenté de mettre fin à leur jour, tellement la prison est comparée à l'enfer sur Terre. La localisation de cette prison à Cuba permet d'incarcérer des prisonniers sans passer par le système judiciaire fédéral américain. Au final, les prisonniers passent directement à la case prison sans jugement. La prison de Sainaya La prison de Sainaya est située en Syrie, au nord de Damas. Les prisonniers qui y sont détenus sont pour la plupart des opposants au régime qui gouverne la Syrie. Les dissidents étaient alors enfermés dans cette prison. La structure peut contenir un pas moins de 5000 détenus. Mais depuis 2011, elle en a vu incarcérés jusqu'à 20 000 en même temps. Cette prison a été le témoin de nombreuses pendaisons depuis la guerre civile syrienne. En 5 ans, il y aurait eu 13 000 personnes qui auraient été pendues, sans compter les actes de torture, les humiliations ou bien les violences sexuelles. Cette prison est un véritable enfer et a été qualifiée d'abattoir humain. La prison fédérale d'Alcatraz Cette prison était l'une des plus connues des Etats-Unis. Située dans la baie de San Francisco, l'île d'Alcatraz avait été choisie pour créer une prison à partir d'une ancienne forteresse militaire. Le terme Alcatraz vient de l'espagnol et veut dire pélican. Ces oiseaux aimaient séjourner sur cette île. La prison était réputée pour avoir reçu de grands noms de la criminalité de l'époque, comme Al Capone ou encore Machine Gun Kelly. L'une des raisons pour lesquelles cette prison était tellement réputée est liée à sa localisation et sa réputation de prison dont personne n'a réussi à s'évader vivant. L'île est située à 1,92 km de la côte et les courants marins peuvent vite attirer les évadés vers le fond si la météo n'est pas clémente. Pour des nageurs expérimentés et en pleine forme, la traversée de ces eaux est possible. Seulement, il faut imaginer la condition physique des prisonniers de l'époque, ce qui donnait peu de chance à une évasion réussie. Certains parlent de requins entourant l'île. Contrairement à ce que l'on peut penser, il n'existe que peu d'espèces agressives pour l'homme qui vivent aux alentours d'Alcatraz. Les prisonniers qui y résidaient étaient pour la plupart dangereux. Ils avaient le droit à une assistance médicale si besoin et ils pouvaient travailler et même accéder à une bibliothèque. Avec le temps, la prison est devenue vétuste et il n'était plus possible de garder les prisonniers. Le site d'Alcatraz est visitable et contient les vestiges de ce passé carcéral. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !